Générique Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS pour alimenter notre discussion. Le Premier ministre a donc choisi de fixer lui-même les règles du jeu. Dans une circulaire parue au journal officiel ce matin, Edouard Philippe bannit l'écriture inclusive des textes et documents administratifs. La polémique enfle depuis plusieurs semaines sur cette féminisation de la langue française. A tel point que le chef du gouvernement doit maintenant se mêler de grammaire et d'orthographe. Certaines administrations lui tiennent tête. La mairie de Paris refuse de suivre la consigne au nom de la lutte pour l'égalité homme-femme. Comme toujours, toucher la langue française déchaîne les passions. Réforme de l'orthographe, de la grammaire, entrer de nouveaux mots dans le dictionnaire à chaque changement. C'est la guerre entre les amoureux du français académique et ceux qui pensent que la langue devrait évoluer avec la société. Écriture inclusive. Le Premier ministre s'en mêle. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste à l'hebdomadaire L'Express. À la une de L'Express cette semaine, La République en marche, le talon d'Achille de Macron. On peut vous retrouver tous les lundis à 19h au théâtre de Pochemont-Parnasse pour votre spectacle intitulé Le Tour du Théâtre en 80 minutes. Eric Fautorino, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, directeur et fondateur de l'hebdomadaire Le 1. Le numéro à paraître est intitulé Délivrez-nous du mal. Et je rappelle votre dernier roman sur l'enjeu de l'écriture. Trois jours avec Norman Jail, publié chez Gallimard. Muriel Gilbert, vous êtes correctrice pour le journal Le Monde. Vous êtes également chroniqueuse sur RTL. Vous avez publié Au bonheur des fautes, Confessions d'une dompteuse de mots aux éditions La Librairie Vuibert. Enfin, Bernard Serchilini, vous êtes professeur de linguistique à l'université de Paris 7. Vous êtes historien de la langue, citons votre dernier livre. Enrichissez-vous, parlez francophone aux éditions La Rousse. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Christophe Barbier, pourquoi le Premier ministre se mêle de questions de grammaire, d'orthographe ? Je le rappelle, c'était dans une circulaire au journal officiel ce matin, qui indique aux administrations comment écrire, comment ne pas féminiser la langue, enfin en partie. C'est très important et c'est de la haute politique. C'est au moins important depuis l'édit de Villers-Cotteret et de François 1er, si je ne me trompe, c'est-à-dire qui instaure le français comme langue administrative. Langue administrative à la place essentiellement du latin. Évidemment, dans les provinces, on continuait à parler les dialectes, les patois, mais l'État se dotait d'une langue qui était la même pour tout le monde, ce qui fait que personne ne pouvait dire, ah mais je n'ai pas compris le mot, j'ai confondu, ça n'a pas le même sens dans ma langue. On fixait une langue administrative pour qu'il n'y ait pas de litige possible et que pour l'autorité, ça s'exprime clairement. Donc c'est important pour le Premier ministre de dire que dans les actes administratifs, dans les actes officiels et notamment dans tout ce qui est publié au journal officiel, la règle qui s'appliquera ne sera pas l'écriture inclusive, mais l'écriture classique avec le respect des règles en vigueur jusque-là. – Éric Fautorino, il est donc dans son rôle, le Premier ministre, en faisant cela ? – Oui, alors bien sûr qu'il doit clarifier, la langue de l'État n'est pas toute la langue, c'est la langue des documents en effet, mais je pense qu'il y a un point majeur, c'est qu'une langue, elle doit être comprise, elle doit être compréhensible par tous. Et je pense qu'un des enjeux, c'est qu'en effet, cette écriture inclusive n'est pas très compréhensible, n'est pas très lisible et qu'en effet, il faut un acte d'autorité, c'est celui du Premier ministre pour dire, on est dans la République, on est dans l'État, l'État de droit aussi, le droit doit être compréhensible, donc tous les mots qui expriment, qui véhiculent des pensées et des règles, eh bien ils doivent être compris sans aucune ambiguïté. – Mais encore une fois, c'est le rôle du politique, c'est pas l'Académie française qui à un moment donné peut décider ce qui se fait ou pas, là il met un terme, un débat, et on va y revenir, un sacré débat sur comment doit évoluer la langue, est-ce qu'elle doit être féminisée parce qu'on a des débats autour de l'égalité homme-femme, c'est vraiment le rôle du politique pour ce qui est de l'administration. – J'allais dire, oui pour l'administration, mais l'un n'empêche pas l'autre, d'ailleurs on a bien vu l'Académie française se positionner assez clairement sur cette question. – Sur cet aspect-là ? – Le Premier ministre équilibre d'une façon très macronienne, deux objectifs progressistes, c'est-à-dire inscrire la parité dans la langue, veiller à la lisibilité des textes de l'administration. – Et qu'est-ce qu'elle dit cette circulaire alors ? – Elle est remarquable, elle rappelle qu'il faut lutter pour la parité, il faut lutter contre les stéréotypes et contre les discriminations, et qu'il faut notamment féminiser les titres et les fonctions dans l'administration. Le Premier ministre s'oppose au point de vue de l'Académie française, il va très en avant, il explique qu'on doit, dans les groupes mixtes, utiliser sénateurs et sénatrices, candidats et candidates, et pour terminer, avec beaucoup de prudence, il note que cette écriture inclusive, qui est une simple notation, n'est pas au point et il souhaite ne pas l'utiliser. Il ne la bannit pas, mais il dit qu'elle n'est pas à être utilisée. C'est donc un grand mouvement progressiste de féminisation de la langue dont il prend acte. – Ça veut dire que ça clôt la polémique ? – Pour ce qui est de la langue de l'administration, elle n'utilisera pas cette notation, c'est tout. Mais il y en a bien d'autres. – Et vous verrez dans le reportage qui va venir que l'administration parfois fait de la résistance et qu'il y a une partie de l'administration qui a déjà commencé à utiliser cette écriture et qui semble vouloir continuer à le faire. – Je trouve intéressant que le Premier ministre donne sa position et qu'elle soit claire. Je trouve aussi intéressant que peut-être la mairie de Paris, la CGT, Slate ou d'autres décident d'appliquer l'écriture inclusive. Pourquoi pas ? C'est un laboratoire pour moi. Il me semble qu'il est urgent sur des sujets comme celui-là de ne pas légiférer de manière brutale la langue nous appartient à tous et il faut qu'on puisse la regarder évoluer. Je trouve que, moi je suis très curieuse de voir comment Slate va se débrouiller avec cette règle. – Alors expliquez-nous pourquoi Slate ? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? – Ils ont décidé d'appliquer toutes les recommandations de l'écriture inclusive. – C'est un site d'information, je le précise, pour ceux qui ne le sauraient pas. – Voilà, c'est un site d'information. Il y a d'autres, il y a également un journal en ligne pour les jeunes filles, je crois qu'il s'appelle Mademoiselle, qui s'est aussi lancé de la même façon. Et je trouve que c'est intéressant de le suivre. Alors de là à le lancer pour le monde, c'est une autre paire de manches. Et puis il y a aussi, qu'est-ce que c'est que l'écriture inclusive ? La définition pour beaucoup de gens, quand on en parle, on ne pense qu'à cette histoire de point médian qui effectivement choque beaucoup de gens, ou de l'accord de proximité, les hommes et les femmes sont belles, les femmes et les hommes sont beaux, c'est ça ce qui choque pas mal de gens. – Juste pour l'écriture inclusive, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? On prend souvent l'exemple de agriculteur.trice.s. – Voilà, ça c'est un des aspects de l'écriture inclusive, celui à qui comporte ce point médian, le point, point médian ou point milieu. Mais l'écriture inclusive, c'est aussi avoir un équilibre, faire apparaître les femmes, par exemple dans les journaux, au moins c'est les journaux qui sont mon principal intérêt aujourd'hui, mais que les femmes soient présentes dans les journaux, mais aussi bien en photo, par exemple, comme expertes, ça aussi c'est l'écriture inclusive pour moi. – Pourquoi ça tourne toujours comme ça ? On va y revenir tout au long de l'émission. Pourquoi ? Et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler ce soir, on a testé ce sujet dans la rédaction, et d'un coup, il y a quelque chose qui tourne au bras de fer, à la passion, dès qu'on parle de ces sujets-là. C'est spécifiquement français ? – C'est sans doute plus en France que dans la plupart des pays. Et c'est très bien, ça rappelle la racine, même la génétique littéraire de notre peuple. C'est le peuple du bourgeois gentilhomme qui découvre avec merveille qu'on peut dire « Marquise, vos beaux yeux d'amour me font mourir » et puis qu'on fait le « A » comme ça et le « O » comme ça, et le bourgeois s'émerveille de cela. La langue est constitutive de notre identité. Elle ne l'est pas seulement pour des raisons politiques, de réunification, elle ne l'est pas seulement pour des mauvais souvenirs, c'est-à-dire une époque où on pouvait envoyer des soldats bretons réprimer des émeutes de vignerons dans le midi parce qu'on savait qu'ils ne se comprendraient pas et que donc ils ne pourraient pas fraterniser. Elle est constitutive de cette nation parce qu'on est une culture et que cette culture a porté des valeurs politiques, l'esprit des Lumières, l'esprit de la Révolution sur toute la planète. Et la langue en a été le vecteur. Comme toutes les autres langues ? Non. Au XVIIIe siècle, l'Europe entière parlait le français notamment pour les idées politiques et les idées tout court. Donc ce n'est pas comme toutes les autres langues. Ça n'a pas eu la même importance et ça n'a pas eu la même fonction. Éric Fautorignon ? Je dirais qu'en fait, ce débat en ce moment qui tourne quelquefois un peu à l'aigre, je crois que c'est qu'il n'y a pas de texte sans contexte. Je veux dire par là qu'on est dans un contexte cette année 2017 très particulier, l'affaire Weinstein, cette parole qui s'est libérée sur une domination masculine, un fléau qui va jusqu'au harcèlement, au viol, etc. Et dans ce contexte-là, on est en train de dire ou de laisser entendre que la langue est porteuse et peut-être l'instrument premier de la domination du masculin sur le féminin. Et d'ailleurs, dans l'écriture inclusive, une des règles, c'est de dire que le masculin ne l'emporte plus systématiquement sur le féminin sauf avec la règle de proximité si le féminin est à la fin. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que je crois qu'on part d'un constat qui me semble un peu erroné. Je veux dire par là qu'il est très important qu'en effet, dans ce pays, on ait une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'assigner une fonction à la langue qui serait de dire, on va décider que parce qu'on met des points médians, qu'on fait des doubles inflexions, candidat, candidate, etc., qu'on fait une sorte de charabia, que tout ça va servir la cause des femmes. Et c'est là que je pense qu'il y a une erreur. Ce n'est pas du tout le fait de dire qu'il faut qu'en effet les femmes soient mieux représentées, comme vous le dites, dans les journaux, etc., dans l'espace public. Mais la langue, c'est ce qu'on en fait, nous. Vous savez, il y a une loi aujourd'hui, encore, qui n'a pas été abrogée, qui dit que les femmes ne peuvent pas porter de pantalon. Évidemment, elles en portent. Mais pourquoi ? Mais parce que ce n'est pas un décret qui va dire que la langue est comme ça. C'est l'usage qu'on en fait. Et donc, je vous mets au défi, non pas d'écrire la langue inclusive, mais de la parler. Essayer de voir ce qu'on l'a essayé tout à l'heure, Christophe l'a fait. C'est quand même compliqué. Vous avez essayé de parler l'écriture inclusive ? Oui, on parlait des téléspectateurs .trise.s devant leur téléviseur .e, 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 .non. Téléviseur, ça restera massivement. Je pense que ça restera massivement. On ne peut pas dire, par exemple, homme libre, toujours, tu chériras la mère. Donc, il faudra dire, homme, point, femme, libre, toujours, tu fais chérir à la mère. Et peut-être, si on va plus loin, on va mettre mère, accent grave, tant qu'on y est. Frères humains. Donc, est-ce que, pour juste boucler la boucle sur l'aspect politique de cette polémique, encore une fois, ce n'est pas rien que le Premier ministre, à un moment donné, se dise stop. On met un terme au débat. En tout cas, on fixe un cadre. Est-ce que vous y voyez aussi un message politique, par exemple, à des associations féministes qui profiteraient peut-être de ce contexte-là pour pousser des sujets comme celui-ci ? Éric Fautorino, sur cet aspect-là ? Moi, je pense qu'il a eu raison de fixer la règle pour l'administration parce que des actes administratifs mal rédigés sur une écriture contestable, ça peut donner des annulations au tribunal administratif. Ça peut poser des problèmes à l'État. En revanche, ils ont fait un objet politique et ça, c'est plutôt bien parce que ça veut dire, attention, en parlant langue, nous parlons politique. Et Éric Fautorino a eu raison de rappeler les autres combats. Il ne faudrait pas que le combat pour la féminisation de la langue ou pour de nouvelles règles d'orthographe et de grammaire évacua le combat pour l'égalité salariale homme-femme, le combat contre les violences sexuelles. Or, attention, ça peut être l'arbre un peu folklorique qui cache la forêt des problèmes les plus graves. Et qui radicalise les positions et qui desserre la cause ? Oui, parce que ça va mettre en avant un certain type de féminisme qui n'est peut-être pas le féminisme qui fait avancer le mieux la cause féminine. Et je pense que le message d'Edouard Philippe, il est aussi à l'intention de Marlène Sciappa. Il avait été précédé par le ministre de l'Éducation nationale qui sur ce sujet-là, dès le début, avait été extrêmement frais. Bernard Cerchellini, vous vouliez intervenir ? Oui, je pense que vous avez raison, il ne faut pas que ça desserve la cause. Mais la cause est juste. Et le Premier ministre s'inscrit dans une tradition qui remonte à Laurent Fabius demandant que l'on féminise les noms de métiers pour rendre visibles les femmes et inscrire la parité. C'est un mouvement important, ancien. Nous assistons à un changement linguistique d'une ampleur énorme qui concerne plusieurs pays de la francophonie, extrêmement rapide. Nous l'avons sous les yeux. En 2005, en décembre 2005, un grand quotidien conservateur du matin qui traitait « Le nouveau chancelier allemand, peu habitué à utiliser des talons hauts, marchait difficilement. » Est-ce que le nouveau chancelier était un travesti ? Non. Non, c'était une règle complètement obsolète. Ce grand quotidien du matin, dit comme vous, comme moi, sauf l'académie, la chancelière. Donc, en fait, on a eu un progrès. Il ne faudrait pas le mettre en danger car c'est très important. Donc, si cette notation est ambiguë, peu claire, on peut la mettre de côté et parler la langue, c'est-à-dire dire « Nous recrutons un vendeur ou une vendeuse. » Ça suffit bien. Après, attention, la chancelière, c'est aussi dans la langue française une fourrure où on met ses pieds pour avoir chaud. Un secrétaire aussi. La langue n'est pas une évoque. Mais surtout, moi, j'ai vu des ministres, femmes, assister pour qu'on les appelle madame le ministre. Roselyne Bachelot. Il n'y en a plus. Mme Bachelot. C'est un peu comme Michel et Marie. Il y en a qui ont poursuivre cette conversation si vous le voulez bien. Mais avançons sur le premier reportage. Évolution nécessaire pour les impérils mortels pour les autres. Ça, c'était l'Académie française. Le débat sur la féminisation du français et l'écriture inclusive est chaque jour un peu plus vif et il devient aujourd'hui politique. Le Premier ministre a donc pris la peine de consacrer une circulaire à ce dossier alors que la résistance s'organise déjà, y compris dans les administrations qui sont sous son autorité comme vous allez le voir dans le reportage de Clotilde Mravko et Marie-Charlotte Duluc. Vous écrivez sûrement les candidats de cette manière. Mais depuis quelque temps, certains écrivent ceci. Un E entre deux points pour parler des candidats et des candidates. Et quand vous dites ils font, eux écrivent elles et ils font. L'écriture inclusive, c'est ça. Rajouter une lettre ou un pronom pour inclure les femmes. C'est ici qu'elle a été utilisée en premier. Il y a deux ans, le Haut Conseil supérieur à l'égalité entre les femmes et les hommes publie un petit guide pour féminiser le français. Nous, on préconise de dire Madame la chef de bureau plutôt que Madame le chef de bureau. Madame la maire plutôt que Madame le maire. C'est assez curieux de voir qu'on n'a aucun mal à dire Madame la directrice pour une école. Mais quand il s'agit d'un service ou d'une haute fonction directrice d'un service ou d'une entreprise là on va avoir tendance à dire Madame le directeur. On voit bien qu'on touche quelque chose du doigt qui a trait au prestige qu'on accorde à une fonction et à la place qu'on y laisse aux femmes. Simple mais l'écriture inclusive avec des E qui s'ajoutent partout ne rend-elle pas la lecture indigeste ? À l'usage on se rend compte que ça ne pose aucun souci que c'est pas partout dans le texte et que ça ne complique pas la lecture. Quand on prend deux pages on va voir que c'est à quelques endroits seulement qu'on va avoir soit le fait de doubler soit le fait d'utiliser des points comme c'est le cas ici destinés aux enseignants et aux enseignantes de la petite section pré-élémentaire. Ici tous les textes sont rédigés sur ce modèle. L'institution est rattachée au Premier ministre Edouard Philippe qui dans une circulaire publiée aujourd'hui interdit pourtant l'écriture inclusive dans les textes officiels. Je vous invite en particulier pour les textes destinés à être publiés au journal officiel à ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive. Une prise de position qui n'est pas du goût de tout le monde. J'étais très étonnée qu'un Premier ministre intervienne par le biais d'une circulaire administrative dans un débat qui est un débat entre linguistes qui effectivement crispe beaucoup. Des crispations qui s'invitent aussi à l'école. Le ministre de l'Education nationale a tranché. L'écriture inclusive n'entrera pas dans les salles de classe. Le code de l'éducation stipule bien qu'il y a une liberté pédagogique mais dans le cadre des programmes. Ce programme comporte une grammaire. Bien entendu, on n'est pas obligé de dire le masculin l'emporte sur le féminin. Il suffit de dire que cela s'accorde au masculin. Comme d'autres règles relèvent évidemment des usages. Le seul arbitre c'est l'usage et c'est l'Académie française. Les immortels eux ont déjà arbitré et c'est sans nuance. Devant cette aberration inclusive, la langue française se trouve désormais en péril mortel. Si vous commencez à démonter les éléments au gré des communautés à ce moment-là vous allez avoir énormément de problèmes parce que toutes les communautés vont vouloir, tous les groupes de pression voudront faire une langue à leur mesure. Ce ne sera plus cette langue diverselle. Mais des enseignants refusent cette vision d'une langue figée. 314 professeurs ont signé une pétition. Ils expliquent ne plus vouloir enseigner à leurs élèves que le masculin l'emporte sur le féminin. Quand on va enseigner cette règle d'accord en classe, on a spontanément des réactions des élèves. Soit des petits garçons qui sont très satisfaits « Ouais, on est les plus forts ». Soit des petites filles qui vont vous dire que c'est injuste. À partir de ce moment-là, on voit bien que ces rapports de pouvoir qui sont inscrits dans la langue, les élèves n'y sont absolument pas insensibles. Ça les fait réagir. Donc soit vous dites qu'il n'y a pas matière à discussion et qu'après tout c'est comme ça et puis qu'on doit apprendre à parler à un français correct et qu'on va appliquer cette règle. Soit à un moment donné, on utilise ces réactions pour questionner. La mairie de Paris, elle, a tranché. Un brin provocatrice. Anne Hidalgo et avec elle, le Conseil de Paris comptent bien conserver l'écriture inclusive pour s'adresser aux Parisiens et aux Parisiennes. C'est étonnant, ça devient un acte de résistance politique. Oui, d'une élue qui s'appelle Hidalgo, c'est-à-dire un instantif très viril et très masculin dans la langue espagnole. Mais pourquoi pas ? Que ce soit un combat de lettrés, de poètes, de militants et de militantes, d'élus, pourquoi pas ? Après, aller dans la règle pour tous, enseigner à l'école, c'est une frontière très importante avant de la franchir. Il faut vraiment un grand débat public et en faire la langue de l'État, la langue de référence administrative et judiciaire, ce serait beaucoup plus grave. On entendait Léronce Rossignol dans ce reportage qui disait qu'en gros, il n'a rien d'autre qui est dans son rôle depuis Villers-Cotterêts. Et en plus, le chef de l'administration doit donner des règles et il est clair. Et encore, j'insiste, il est très progressiste puisque la féminisation est en place. La ministre, la procureure... Pardon, mais ça, c'était fait avant. On ne l'a pas attendu le Premier ministre. Non, mais les puristes continuent à s'opposer. Donc, il est bon que de temps en temps, de Laurent Fabius à Adouard Philippe en passant par Lionel Jospin qui a préfacé le guide « Femme, j'écrisse ton nom » auquel le Premier ministre fait allusion. Je suis content de le citer quand j'en suis responsable dans un peu de publicité. Eh bien, ces Premiers ministres ont rappelé qu'il faut rendre visible les femmes, l'égalité hommes-femmes dans la langue. Parce qu'une femme ministre ne pourrait pas décider de se faire appeler Madame la ministre si ce n'était pas validé par le Premier ministre. Elles l'ont décidé elles-mêmes depuis longtemps. Voilà. J'ai souvenir de Michel Crépeau qui appelait Madame le ministre Madame Lebranchu et il disait toujours Madame le ministre et comme elle protestait, il a dit Madame Lebranchu. Il a gardé le le. Mais je pense que dans votre reportage il y a quelque chose d'important qui est dit par ce professeur sur les élèves qui réagissent à l'école. Mais quand vous êtes dans une cour d'école, vous voyez que l'espace de la cour d'école c'est un terrain de foot qui a été dessiné donc c'est pour les garçons et les filles font le tour fonçant à la périphérie. Quand vous regardez les subventions publiques vous voyez que 3 euros sur 4 sont dépensés pour des activités de garçons et 1 euro sur 4 pour des activités de filles. Ce que je veux dire c'est que les inégalités de genre entre garçons et filles, la langue certes en véhicule mais ce n'est pas l'essentiel. J'ai eu un long entretien avec Marie Dariussec. Marie Dariussec, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit quand je suis en Angleterre et dit quand je suis en Angleterre que je dis I'm happy la langue ne me rappelle pas que je suis une femme elle ne me fait pas ce rappel à l'ordre quand je dis je suis heureuse je dis je suis une femme donc si on va au bout de tout ça ça voudra dire que je ne pourrais plus vous dire madame vous ne pourrez plus me dire monsieur nous serons des humains ou des personnes et là je pense que le je ne sera plus personne ce ne sera pas je, moi, un homme je, vous, une femme ce sera du neutre du quelque chose et c'est là que ça ne va pas c'est là qu'on est en train de faire n'importe quoi parce que je pense que sur on dit l'enfer n'est pas vécu de bonnes intentions et quelquefois des bonnes intentions peuvent créer l'enfer Cette question qui est l'inventeur ris de l'écriture inclusive ? Alors Est-ce qu'on dit inventrice ? Inventeuse ? Inventeuse ? Non mais oui On peut dire les deux Ah mais il y a encore des termes Ça c'est écrit en écriture inclusive C'est comme ça que ça s'écrira Il y a encore des termes qui n'ont pas de féminin successeur Qu'est-ce qu'on peut dire dans le journalement ? Successeores ? Successeur ? Ou successeur E ? Successeur E ? On est sur une nouvelle frontière de la langue là C'est très intéressant Et on a tous notre mot à dire là-dessus Moi j'aime beaucoup successeur E Mais d'autres de mes collègues quand on discute vont dire Ah mais non c'est successeuse C'est plus dans le Pareil pour auteur E On peut admettre selon les dictionnaires Pardon Vous avez auteur E ou autrice Autrice aussi Autrice aussi Autorès au XVIIIe siècle Voilà il y avait Autorès Juste cette question qui est l'inventeur RIS de l'écriture inclusive ça vient d'où ? Alors pour moi ça vient du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en tout cas c'est de ce moment-là que moi j'en ai entendu parler ça date de 2015 avec ses recommandations mais qui étaient faites pour une écriture publique pour l'écriture publique pas pour c'est-à-dire pour les documents administratifs etc. Donc ce qui est un peu surprenant c'est que le Premier ministre mais en tout cas il ne s'agissait pas de littérature il ne s'agissait pas de journaux il ne s'agissait pas de poésie ou de chansons allons les savoir en fait mais en tout cas c'était des recommandations qui étaient très intéressantes et très vastes et qui comprenaient effectivement même le fait d'avoir autant de femmes que d'hommes en tant qu'experts de ne pas se contenter d'avoir des femmes expertes pour je ne sais pas la petite enfance les produits de beauté etc. ou quand on dit il y a autant de femmes que d'hommes dans mon journal alors il faut t'en regarder mais les femmes elles sont toutes jolies et puis les hommes ils peuvent avoir 70 ans ce n'est pas un problème c'est né juste pour faire un petit peu l'historique parce que là on parle de la polémique qui est montée ces derniers mois mais c'est récent cette volonté alors certains diraient abîmer la langue française d'autres l'améliorer peu importe on n'est pas là pour trancher le débat mais ça vient d'où c'est récent la féminisation des noms de métiers pas la féminisation l'écriture inclusive c'est-à-dire cette idée de mettre des points et de rajouter des en fait c'est une notation pour aller plus faire plus vite et éviter les réduplications je dis en deux mots les linguistes connaissent bien vous avez un groupe humain qui est mixte des hommes et des femmes la plupart du temps il n'est pas nécessaire de savoir ni de dire qu'il y a des hommes et des femmes si vous dites les voyageurs sont priés de descendre ou cette ville chinoise a 30 millions d'habitants on utilise un masculin collectif et on en reste là mais parfois il est nécessaire de dire que le groupe est mixte les candidats et les candidates doivent venir demain matin à l'épreuve sportive dans ce cas là et bien on redouble et c'est ce que tout le monde a fait longtemps mais certaines personnes lassées de la lourdeur des textes ont proposé une notation une abréviation c'est ça d'ailleurs je ne parle pas d'écriture car l'écriture c'est la représentation complète de la langue c'est une notation symbolique un mot sur l'académie française c'était violent de parer de péril mortel pour la langue française alors c'est c'est leur mission aux académiciens de défendre la langue française le français pourquoi ça les a braqués à ce point là depuis l'origine l'académie française est plutôt une institution qui ralentit qui freine qui réfléchit certains diront qui est un peu réactionnaire ils ont quand même commencé comme premier fait d'arme par contester le site de Corneille en trouvant que ça ne respectait pas les trois unités et que cette obscure clarté qui tombe des étoiles une obscure clarté c'était un petit peu bizarre quand même donc vous voyez c'est pas d'hier que l'académie française joue ce rôle elle a au moins le mérite de nous dire ne nous emballons pas ne cédons pas au mode vérifions est-ce que ce mot d'argot de Verland mérite d'entrer dans le dictionnaire est-ce que cette pratique d'écriture est un simple usage technique ou une avancée pour la langue française donc l'académie est dans son rôle et puis ce ne sont pas d'obscurs fonctionnaires qui décident d'un trait de plume de dire oui ou de dire non ce sont de grands écrivains certains viennent de la francophonie et la francophonie a énormément apporté à la langue française en pratique parfois en gardant des pratiques devenues désuètes ici en métropole et donc il faut écouter cette académie et puis une académie comme toute institution on lutte contre c'est-à-dire on viole ses règles on est rebelle et on écrit en Verland quand on fait du rap et c'est très beau même si ce n'est pas reconnu par l'académie d'une manière générale sur les grandes évolutions vous disiez tout à l'heure avant le reportage on a beaucoup évolué déjà ça va très vite qui tranche ? est-ce que ce sont l'usage qui à un moment donné poussons certaines expressions et l'académie suit comment est-ce que ça se passe et juste les dernières grandes évolutions de la langue française mais écoutez c'est un des phénomènes les plus rapides et les plus vastes que j'ai connus dans l'histoire de la langue en moins de 20 ans on a féminisé la langue française et le problème de l'académie je crois il s'appelle francophonie c'est-à-dire que tout a commencé au Québec en Belgique en Suisse les femmes québécoises belges et suisses ont décidé de s'appeler écrivaines, historiennes etc. et elles n'ont pas pris la vie d'une académie qui n'était pas dans leur pays les françaises et les français ont suivi et l'académie se trouve en position curieuse elle défend un usage qui est totalement obsolète et elle le défend avec d'autant plus de vigueur qu'elle perd un peu son pouvoir c'est un phénomène tout à fait intéressant Eric Fautorinet oui dans les évolutions si on prend des dictionnaires qui ne sont pas celui de l'académie parce qu'il avance lentement on n'a pas souvent une édition du dictionnaire de l'académie mais si vous prenez le Robert par exemple les mots de la banlieue comme keuf comme meuf sont arrivés dans les années 80 parce qu'ils ont intégré le dictionnaire parce que justement l'usage devenait très important aujourd'hui les mots de la Silicon Valley tous les mots les hashtags les trolls etc évidemment c'est pas d'ailleurs des mots anglais ni même américain c'est californien donc on voit bien que tout ça évolue parce qu'il y a des usages et une pratique oui mais alors regardez ça évolue on l'a bien compris et en même temps il n'y a pas de règle sur certains mots vous nous disiez à l'instant que pour auteur autrice autores comment vous faites au journal Le Monde vous avez une charte alors on a une charte dans les journaux on a ce qu'on appelle ça s'appelle une marche dans un journal et donc on essaie on s'efforce d'utiliser toujours le même terme tout simplement par politesse envers le lecteur pour ne pas le troubler parce que la lecture le lecteur lui ne s'intéresse pas avant tout à savoir si on dit auteur, autrice ou autoresse il veut lire son article et comprendre du début à la fin donc pour Le Monde La Marche c'est auteur depuis quelques années mais c'est vrai que ça fait partie qui a décidé ? ça a été l'usage je crois l'usage vraiment on l'a vu de plus en plus utilisé ce mot de auteur et puis il nous a plu et puis on a remarqué que les gens l'utilisaient de plus en plus mais c'est vrai qu'il y a des correcteurs qui s'y opposent encore et qui disent mais non mais ça devrait être autrice comment on fait de temps en temps au cruciférabisme il y a un français sur trois qui fait des mots croisés donc on voit bien la passion des français pour la langue et son usage auteur auteur c'est pas parce que pardon avec tout le respect que j'ai pour le monde c'est pas parce que le monde décide que c'est auteurux que c'est ce qui va l'encore il ne devrait pas y avoir trois bonnes versions il le fait pour lui pourquoi ? je veux dire la langue elle est multiple elle nous appartient à tous alors bien sûr que quand on dictait un examen etc il va falloir correspondre je sais pas on décide que le Larousse va être ce qui fait foi par exemple et bien Larousse c'est je crois qu'à auteur et autrice dans Larousse et donc ce qui fait foi c'est ce qu'il y a dans les programmes scolaires à un moment donné ou pas ? même pas ? après il y a un élément qui est le numérique c'est à dire que quand vous avez une occurrence pour un mot qui est de 10 000 on voit que ce mot n'existe pas s'il est de 25 millions vous dites ce mot existe à la marche de l'express quand je dirigeais le journal j'ai refusé auteur parce que je procédais par simple esthétique personnelle je trouvais ça pas beau je préférais autrice et en revanche je trouvais député et eux magnifiques à écrire à lire comme dessin je trouvais ça magnifique donc c'était du pur caprice quelque part mais moi je suis d'accord il faut laisser vivre en parallèle toutes ces versions possibles et l'usage dans 10 ans dans 20 ans dans 100 ans aura tranché et ça sera très bien et on avait nous le réflexe de la première occurrence du Larousse première occurrence du Larousse faisait en cas d'ulti arbitre le français était trop corseté peu de langues ont bénéficié d'autant de sollicitudes grammairiennes des règles des grosses grammaires laissons-le respirer un peu il respire là le français mais là il va respirer oui parce qu'on pourrait dire successeur successeur avec un on a eu malherbe ça a servi et en plus vous parliez d'évolution il n'est pas fréquent que l'on crée un suffixe or on vient de créer un magnifique suffixe du français c'est E-U-R-E le suffixe féminin il n'existe pas que l'on connaissait si dans prieur et supérieur c'est tout et c'était d'origine comparative latin mais maintenant on peut dire une supérieure j'ai vu dans ma papier avec une procureure en plus le final ne s'entend pas en français c'est une simple marque graphique c'est un suffixe épatant donc j'ai le droit de choisir moi chercheur ou chercheuse mais bien sûr chercheuse ou chercheuse metteuse en scène ou metteur en scène tolérons les deux moi je préfère les deux en scène faisons respirer un peu la langue française à chacun sa langue française le débat anime toute la société les grammairiens les intellectuels les écrivains les écrivaines au-delà de l'écriture inclusive il y a la question de l'évolution de la langue française une évolution lente caractérisée par le choix ultra méticuleux de mots qui sont dignes parfois de faire leur entrée dans le dictionnaire une extrême prudence et des gardiens du temple qui veillent à la langue comme sur un trésor national reportage Julien Lonnet et Romain Besnenou Derrière la polémique sur l'écriture inclusive un débat celui de l'évolution de la langue française dans ce restaurant parisien les représentants des belles lettres ont rendez-vous pour la remise du prix interallié ici tout le monde a un avis sur cette nouvelle grammaire à commencer par le vainqueur du jour toutes les subtilités de la langue française nous permettent d'avoir le masculin le féminin et le nôtre je pense qu'il faut respecter cette langue qui nous permet d'écrire tant de jolies choses en tout cas moi personnellement je ne passerai jamais à l'écriture inclusive il n'est pas le seul à prendre ses distances avec l'écriture inclusive au sein du monde littéraire d'autres se montrent encore plus catégoriques je pense que c'est une bêtise c'est à dire que c'est une espèce de supercherie qui consiste à faire croire que la féminisation c'est la déformation de la langue la féminisation de la langue c'est un autre sujet c'est une question d'oreille surtout moi je trouve qu'être écrivaine c'est très laid donc il ne faut pas l'employer c'est un truc de littérature la langue française est une langue littéraire et c'est ça qui rend l'air d'oublier les tenants de cette grammaire inclusive il y a un lieu où la polémique n'a pas encore pénétré là où des mots font leur apparition ou disparaissent chaque année le dictionnaire Le Robert avec ses spécialistes toujours à l'affût de la moindre nouveauté et Mélenchon on a aussi le dégagisme ah oui mais ça alors qu'est-ce qu'on en fait ça faut voir si on le met ou pas justement si ça reste lié moi je ne l'entends plus récemment je ne sais pas que j'ai entendu j'ai l'impression qu'on trouve encore des occurrences mais que c'est un peu en baisse donc il faudrait peut-être attendre encore un peu pour voir si ça dure ou pas dégagisme déradicalisation ou encore ubérisation chaque nouvelle entrée fait l'objet de négociations méticuleuses le dictionnaire Le Robert sortent d'observatoire de la langue française et de son évolution un mot à sens peut se répandre de manière extrêmement rapide on a vu par exemple selfie se propager à la vitesse de l'éclair il y a beaucoup d'emprunts à l'anglais américain essentiellement il y a beaucoup aussi d'abréviations de plus en plus on emploie des mots valises des abréviations sans doute pour aller plus vite dans la communication une autre façon de parler qui s'affranchit des règles et qui casse les codes c'est dans l'air du temps à l'image du langage SMS comme l'expression à demain revu et corrigé ou d'accord en trois petites lettres d'ac certains y voient le signe d'un appauvrissement comme si la langue française était en train de mourir ce linguiste ce linguiste n'est pas d'accord mais il s'inquiète tout de même ça ne s'appauvrit pas la langue française la langue française c'est un trésor d'homo qui au contraire s'enrichit de tous les apports etc mais ce qui s'appauvrit c'est une partie de la population qui n'a pas accès au trésor de la langue française quand on dit trésor de la langue française oui la langue française est un trésor malheureusement ça n'est pas un trésor partagé la langue française ce trésor que l'académie française tient à protéger dans une tribune publiée récemment l'un de ses membres demande à Emmanuel Macron d'agir d'écarter les menaces et notamment précise-t-il celle de l'écriture inclusive alors cette question on simplifie le mot oignon en oignon et en même temps on complique la grammaire avec l'écriture inclusive où est la logique oui il faut être très vigilant sur l'excès de simplification on peut inventer des nouveaux mots on peut accueillir se disputer sur des nouveaux usages mais toute réforme qui vise à supprimer des difficultés à mon avis est une mauvaise réforme parce que la difficulté ça crée la curiosité pourquoi on écrit oignon pourquoi il y a un accent circonflexe sur tâche quand il s'agit de travailler et pas sur tâche quand on s'est fait une tâche à son costume ça renvoie à une étymologie l'accent circonflexe le S qui a disparu qui fait que forêt l'accent circonflexe donne forestier donc ça aide ça aide le jeune à se dire tiens il y a un accent circonflexe donc ça va donner forestier et ça c'est très important il ne faut jamais se dire qu'en simplifiant on va rendre service ça veut dire qu'il ne faut pas aller vers une langue ça va être un gros mot peut-être efficace elle est efficace quand elle est compliquée parce que son efficacité c'est d'obliger les gens à se cultiver à être dans la curiosité et à ne pas acquérir simplement un langage des mots un vocabulaire mais à acquérir une culture et quand on va voir derrière le mot ce qui s'y cache qu'est-ce qu'on trouve une culture qu'on soit en train d'apprendre une langue étrangère ou qu'on soit en train de découvrir sa propre langue quand vous voyez qu'en anglais pig et pork c'est pas la même chose c'est parce que des normands ont envahi un jour cette île et que donc la tradition culinaire et la tradition animalière ont créé deux mots et c'est très important parce que pork et rester pork en français ça a donné pork épique donc on fait la liaison avec le C dans pork épique mais vous ne dites pas un port autonome ni de la mort au rat vous dites de la mort au rat et un port autonome vous faites la liaison avec le R derrière les mots derrière les règles qui peuvent sembler tatillonnes stupides embêtantes il y a la culture et quand on faisait la dictée de Fivot tous derrière nos fautes que voyait-on on découvrait des mondes engloutis qui étaient l'étymologie le passé c'est ça qui est formidable et pourtant parfois on réforme l'orthographe parfois on dit on peut écrire oignon plutôt que oignon on décide qu'on a le droit de le faire ou de supprimer un accent circonflexe est-ce que le sens de l'histoire vous qui êtes historien de la langue c'est d'aller quand même vers une simplification du français de l'orthographe et c'est clair de l'orthographe je n'ai pas votre culte de la difficulté n'est une exception les enfants doivent apprendre des règles simples il y a suffisamment de choses à apprendre et quand on regarde l'histoire de l'orthographe en fait l'académie française en 1794 a choisi de son propre aveu une orthographe difficile et compliquée qu'elle n'a cessé de simplifier elle-même on dit que les réformateurs de l'orthographe connaissent l'échec en France c'est vrai ce fut l'académie qui a beaucoup beaucoup simplifié regardez par exemple les imparfaits elle a décidé en 1835 que les imparfaits les conditionnels s'écriraient non plus oui mais quelle réforme et c'était bien c'était bien en 1878 elle a décidé que poète ne s'inspirait plus avec un tréma mais avec un accent grave sauf Claudel qui n'a pas accepté parce que pour y avoir une grec c'est celui qui fait qui agit pardonnez-moi vous êtes dans un débat d'experts qui maîtrisent au-delà globalement on va vers une simplification l'orthographe le sujet du ministre de l'éducation nationale ce sont que les jeunes français parlent le français et l'écrivent à peu près sans faute d'orthographe voilà donc on ne va pas cultiver les exceptions on va avoir une grammaire simple rigoureuse il y a suffisamment à apprendre la morphologie les accords l'accord de partier passé tout ça doit être maîtrisé mais apprendre à écrire et rézipelle il y a de plus en plus de fautes d'orthographe avec vos jeunes journalistes sans balancer les noms il y a de plus en plus de fautes d'orthographe je remarque bien que les anciens font moins de fautes que les jeunes peut-être parce qu'ils ont plus de plaisir à ouvrir leur dictionnaire c'est aussi une possibilité un correcteur sans dictionnaire aussi fait des fautes voilà personne n'est parfait l'orthographe française est compliquée et puis mais faire des fautes c'est pas grave voilà c'est compliqué vous dites ça c'est pas grave quand on reçoit un mail avec beaucoup de fautes d'orthographe tout dépend de la quantité et à qui vous adressez votre mail si vous envoyez un CV une demande d'embauche et que vous ne prenez pas la peine alors que vous savez que vous faites des fautes de faire relire par un copain ou par votre maman ou par votre prof de français c'est stupide de votre part parce que là il faut se débrouiller pour faire quasiment aucune faute en revanche quand vous envoyez un mail à votre copain d'à côté c'est pas si grave que ça qu'il y ait trois fautes voilà les fautes c'est pas la mort dans les entreprises il y a des stages de français pour récupérer un niveau correct d'orthographe ça provient que c'est quand même un vecteur on véhicule quelque chose quand on écrit sans faute c'est parce qu'on n'a pas assez donné d'importance aux français dans les dernières années c'est vrai que le fait que les meilleures études étaient les études scientifiques meilleures avec beaucoup de guillemets de ma part que c'est là-dessus que se faisait la sélection etc on n'a plus assez donné d'importance aux français donc aujourd'hui il y a une espèce de petit retour de bâton qui fait qu'au lieu de faire des dictées on se paie des coachs en orthographe c'est plus chic puis on dit coach à l'anglaise comme ça oui sur dit coach et c'est plus cher mais alors je vais mettre les pieds dans le blâme est-ce que vous croyez pas j'imagine que non mais que c'est un combat d'arrière-garde on a vu dans ce reportage et vous le savez bien les uns les autres qu'aujourd'hui pour dire quelque chose parfois on envoie un smiley qu'on réduit avec l'écriture smartphone etc le français il est malmené dirait certains enrichi dirait d'autres encore une fois on est en train de se poser la question de l'écriture inclusive alors qu'on a des français des jeunes français qui sortent parfois de l'école et qui ne maîtrisent pas toutes les subtilités de notre langue c'est vrai d'abord moi je pense ça reste un marqueur très important un marqueur social un marqueur quand vous recevez quand même une lettre pleine de fausses un mail parce que maintenant ce sont des mails courriel j'ai dit courriel autour de la table moi je l'écris mais vous voyez je dis mail vous parlez des smileys donc on est doublement sur une sorte d'hérésie émoticône on a des emprunts à l'anglais des emprunts au Japon donc on n'est plus non mais ça aussi je crois que c'est très important la base c'est quand même qu'une langue qui n'évolue pas est une langue morte c'est parce qu'elle évolue que justement elle est vivante qu'elle est pratiquée qu'elle s'enrichit je crois que ça c'est très important maintenant les règles ça a été rappelé brillamment par Christophe Barbier qui mérite largement l'académie française c'est quoi ? le français à un moment donné s'est détaché du latin le français à un moment donné s'est détaché du grec etc donc évidemment c'est notre histoire et cette histoire elle est tellement importante qu'on ne peut pas même quand on a un an deux ans trois ans on ne peut pas en faire abstraction je crois que la transmission c'est la transmission de la langue parce que c'est la langue qui fait qu'on partage qu'on se comprend la langue est un instrument de paix je crois qu'on ne le dit pas assez c'est un instrument de paix non seulement de paix sociale à l'intérieur d'un pays mais de paix entre les pays donc si vous voulez tout ça fait que je ne crois pas je crois qu'une orthographe une langue doit être respectée et qu'elle doit être enseignée et je pense que l'écriture inclusive ne contribue pas à cette clarification de la langue on est en train de vivre collectivement un choc un choc numérique est-ce que la langue française dont tous ceux qui essaient de l'apprendre reconnaissent qu'elle est très complexe est-ce qu'il n'y a pas quelque chose il n'y a pas quelque chose qui heurte est-ce que les jeunes générations vont mettre autant d'énergie à maîtriser le français alors qu'on a des correcteurs d'orthographe et des correcteurs de grammaire la jeune génération n'aura pas la même attitude vis-à-vis du français comme elle n'a pas la même attitude vis-à-vis de toutes les connaissances on n'apprend plus on ne stocke plus on apprend à trouver le bon outil pour trouver à notre place et en effet tous les engins électroniques aujourd'hui sont dotés de correcteurs orthographiques de mains de logiciels de reconnaissance vocale extrêmement performants qui fait qu'on dictera ce qu'on veut écrire à Eric Fautorino pour demander une place dans son nouveau grand journal et ça tombera dans un français parfait impeccable un robot fera le travail à notre place et finalement pourquoi pas à chacun la liberté d'apprendre par cœur des alexandrins de se plonger dans les racines grecques et d'être un passionné de mots croisés par choix et pas par contrainte on n'a jamais autant écrit le français quant au numérique des millions et des millions de pages on n'a jamais autant écrit donc le numérique fait que nous écrivons vous, moi tous les jours on écrit plus qu'avant mais bien sûr on écrit beaucoup plus et on lit beaucoup plus alors certes la langue est toujours liée au support on le sait depuis la Mésopotamie c'est à dire que quand on envoie un SMS on abrège 140 signes 280 mais les mêmes jeunes qui abrègent leur SMS quand ils doivent écrire une copie en classe n'abrègent pas il y a plusieurs types de langues vous ne croyez pas qu'on retrouve certains raccourcis dans les copies de français il faut voir il faut voir mais nous avons tous nous-mêmes quand nous prenons des notes nous nous écrivons beaucoup BCP par exemple donc il y a plusieurs types de langues et d'une façon générale les jeunes écrivent beaucoup ils ont des outils pour cela ils produisent des textes de qualité je suis plutôt vous êtes optimiste oui très optimiste par nature oui par nature c'est vrai mais par conviction je dirais simplement que l'outil numérique dont Bender Sarké-Gligny vient de parler il y a quand même une difficulté c'est que notre cerveau est en mode requête il n'est pas dans un mode compréhension autrement dit quelquefois on voit beaucoup de choses on lit beaucoup de choses je ne suis pas sûr qu'on les comprenne alors la langue française c'est aussi une affaire de rayonnement international dans sa bataille qui l'oppose à l'anglais le français pourrait finalement l'emporter car selon les estimations nous serons 750 millions de francophones en 2050 contre 274 millions aujourd'hui grâce notamment à la poussée démographique en Afrique même si l'anglais conserve l'avantage d'être la langue des affaires et de la communication internationale Myriam Zéard et Walid Berissole Abidjan en juillet dernier les délégations de chaque pays francophone défilent devant 10 000 personnes venues assister aux jeux de la francophonie ce jour-là Alassane Ouattara le président ivoirien ouvre le bal de cette grande fête dédiée à la langue française nous devons tous prendre conscience des atouts qu'offrent cet espace de 56 pays dans la langue commune le français devient le trait d'union entre 275 millions de personnes de races de religions et des cultures différentes un trait d'union pour des millions de personnes le français langue officielle des jeux olympiques avec l'anglais n'a en effet pas à rougir de sa place à l'échelle mondiale avec 274 millions de pratiquants dans le monde c'est la cinquième langue parlée après le mandarin l'anglais l'espagnol et l'arabe selon certaines projections en 2050 le français pourrait même prendre la première place du classement avec 750 millions de francophones la conséquence d'un essor démographique surtout africain aux yeux d'Emmanuel Macron l'attractivité du français est une priorité comme il l'explique devant les ambassadeurs le 29 août dernier je souhaite que la langue française retrouve sa place elle doit faire l'objet de toute votre attention diplomatique aujourd'hui c'est donc en Afrique que le français progresse le plus vite sur ce continent résident 55% des francophones au Bénin au Burkina Faso ou encore au Congo leur nombre a augmenté de 30% en 7 ans une belle dynamique dont on se félicite à Paris au coeur du 7ème arrondissement où se dresse l'organisme chargé de promouvoir le français dans le monde à sa tête Michael Jean d'origine haïtienne l'ancienne gouverneure générale du Canada voit aussi le français progresser dans d'autres territoires la Chine par exemple la Chine enseigne le français massivement pour toutes plusieurs raisons d'abord pour des raisons de coopération des raisons de marché un désir de pénétration sur le marché africain d'Afrique subsaharienne francophone j'ai été chancelière de la plus grande université bilingue en français et en anglais dans le monde l'université d'Ottawa et ce qui nous frappait beaucoup c'était de voir le nombre d'étudiants chinois venant étudier dans cette université mais pour y étudier en français et ça c'était alors que l'anglais était aussi offert selon la secrétaire générale si le français est aujourd'hui la troisième langue des affaires d'ici une vingtaine d'années elle pourrait égaler l'anglais difficile à croire tant les cas restent grands comme ici en Pologne dans la banlieue de Varsovie ou même si les enseignes françaises s'affichent partout le business se fait en anglais au grand regret des francophones locaux la langue française n'est plus du tout aujourd'hui une langue liée au business c'est une langue qui fait un peu figure de langue un peu désuète qu'il est de bon ton de parler dans certains salons mais qui n'est pas du tout une langue plus du tout malheureusement une langue pratiquée le français boudé dans le monde des affaires compte en revanche de plus en plus d'apprentis comme ici à New York dans le monde 49 millions d'étrangers apprennent notre langue c'est 6,5% de plus qu'il y a 7 ans un mot pour rebondir sur l'extrait du discours d'Emmanuel Macron qu'on vient de voir c'est un ambassadeur de la langue française Emmanuel Macron oui il fait très attention maintenant de par sa fonction et comme les Jeux Olympiques vont venir en France en 2024 on va pouvoir revitaliser cet aspect international Yves Berger feu Yves Berger l'écrivain était allé à Atlanta surveiller si le français langue officielle des jeux était bien pratiquée il avait trouvé nombre d'épreuves notamment des petites épreuves pas trop filmées à la télévision où on passait à l'as l'introduction en français les commentaires en français dans les speakers officiels il faudra qu'à Paris en 2024 on veille à revitaliser cela mais la Macronie n'est pas exemple de reproche quand même c'est un boys band si j'ose dire où on a pratiqué l'anglais on nous expliquait que le mouvement En Marche c'était un mouvement bottom up où on allait faire des MOOC pour que dans les espaces de co-working le deep learning fonctionne ils étaient gorgés de cette langue des start-up en fait de cette langue du business de cette langue de la banque ça donnait quelque chose de moderne c'est vrai que c'est une langue efficace l'anglais parce que c'est une langue concise et donc la tentation est forte quand on veut être clair d'utiliser l'anglais sauf qu'on joue contre son camp quand on est dans la politique il est là le vrai sujet du français ah oui je pense qu'il faut être tolérant pour l'arrivée des mots des langues étrangères on emprunte à l'anglais depuis longtemps mais là aujourd'hui on n'emprunte plus l'anglais nous emprunte aussi l'anglais nous emprunte un rendez-vous mais on n'emprunte plus aujourd'hui à l'anglais on achète tout regardez les affiches il n'y a plus un film américain dont le titre est traduit en français une banque une banque vient de se lancer en France pour ne pas la nommer Orange Bank P.A.N.K pourquoi ? pourquoi M. Stéphane Richard a appelé sa banque P.A.N.K que je sache l'essentiel des clients au moins dans un premier temps ce sont des clients français ou francophones alors à votre avis pourquoi ? et pourquoi l'une des offres c'est le compte cash donc il y a une mode funeste et je pense que l'académie mais aussi le ministère de la culture devrait sans tomber dans la censure inciter le monde de la publicité le monde de la création à faire passer le français avant et parce que la modernité l'efficacité peut-être du côté de l'anglais on entendait dans le reportage un intervenant qui disait que c'était une langue bon un peu la langue des boudoirs une langue désuète donc est-ce qu'elle a perdu cette bataille de l'efficacité du business ? mais pas du tout je fais allusion au rapport de Jacques Attali sur l'aspect économique de la francophonie il y a un marché gigantesque des millions de consommateurs et par ailleurs c'est une langue de savoir outre la culture il se trouve que pendant 8 ans j'ai dirigé l'agence universitaire de la francophonie la plus grande association d'universités au monde 813 universités la seule fondée sur une langue le français le français est une langue de savoir dans le monde entier donc ne baissons pas les bras certes il y a une anglomanie qui existe depuis le 18ème siècle qui continue mais l'anglais n'a pas le privilège de la modernité nous avons tous les mots qu'il faut nous créons des mots sans arrêt on peut le dire mais on constate qu'on n'a pas pour l'instant gagné cette bataille vous êtes d'accord avec non ? oui et non le plus grand cimetière c'est le cimetière des anglicismes qui ont disparu dans le silence exemple mais plein écoutez quand nous étions jeunes quelques-uns ici et qu'on demandait l'avis des français on faisait un galop d'accord vous vous souvenez ? de l'institut de sondage ça s'est disparu ça s'est disparu devant le logiciel et ainsi de suite ils disparaissent prenez snob ça nous est venu de l'anglais mais quand on remonte plus loin la plupart des spécialistes rattachent ça à l'empire romain où les plébéiens qui inscrivaient leurs enfants dans les académies il y avait des nobles on mettait face à leur nom sans noblesse et donc snob snob être snob c'est vouloir se prendre pour un aristocrate et c'est les anglais et même les écossais je crois qui nous l'ont ramené finalement la langue est merveilleuse et puis il y a beaucoup de mots d'anglais qui reviennent en français par exemple fleurter bon c'est plus tellement le terme qu'on utilise mais ça vient quand même de comté fleurette par exemple donc il y a des anglais ici on n'a pas perdu la bataille on l'a bien compris on leur avait succédé avant plus généralement mais ce n'est pas une bataille c'est un charmant commerce c'est un marché c'est un marché mais bien sûr parce que sur l'anglais on est trop naïfs nous les français en abandonnant des parts de marché est-ce que la francophonie est en train de perdre du terrain non en termes d'influence un on n'a jamais autant parler le français je l'ai dit on n'a jamais autant écrit on n'a jamais autant appris donc et en plus l'Afrique est un continent qui si il a non seulement les maires africaines mais les instituteurs africains va se développer donc il faut investir massivement dans la francophonie c'est-à-dire dans l'éducation on doit recruter dans les années qui viennent un million d'instituteurs et d'institutrices en Afrique c'est ça le point c'est le même français il est il est impaludé comme on dit c'est un français différent parce que justement les lieux font qu'on le parle différemment quand vous dites elle a gagné petit elle gagne petit ça veut dire qu'elle a eu un enfant parce que quand une femme a un wax une étoffe ça s'appelle mari capable ça veut dire que son mari est capable de lui acheter ça bon là moi je serais un peu plus non pas pessimiste mais un peu plus mesuré sur les 150 millions de locuteurs avec l'Afrique dans les années qui viennent l'Afrique c'est vrai qu'on peut penser qu'on va parler plus le français demain mais il y a deux éléments limitants quand même la première c'est qu'aujourd'hui puisqu'il n'y a pas assez d'enseignants vous savez un pays comme le Sénégal vous avez à peine 30% de gens qui parlent le français c'est pas 100% comme on nous dit donc on peut faire des jolies tâches sur les cartes pour se dire oui oui ça c'est la francophonie demain c'est pas sûr la natalité on l'a dit peut aussi se diminuer en tout cas ralentir donc je ne crois pas qu'on ira là et puis quand même une chose importante c'est que dans les documents officiels de l'Union Européenne le français ça a représenté à peu près 38% en 1996 aujourd'hui seulement 5% des documents de l'Union Européenne sont faits seulement en français donc il faut voir aussi que des documents officiels au plan européen au plan international sont moins rédigés en français que ce fut le cas maintenant le français est présent sur 5 continents sur les 5 continents c'est une langue de négociation c'est une langue qui produit du droit c'est une langue de négociation c'est pas l'anglais la langue de négociation dans la COP 21 vous avez eu beaucoup justement d'experts qui ont par le français amené à la négociation des états qui ne comprenaient pas en effet l'anglais des représentants qui ne comprenaient pas l'anglais donc le français a été un facilitateur de la négociation le français est une langue de concept qui crée des concepts la subsidiarité est un concept français donc quand une langue produit du droit produit des concepts produit des éléments pour négocier évidemment c'est une langue qui vit et qui a de l'avenir on est d'accord que les anglicismes sont de plus en plus présents justement vous disiez que ce sont des anglicismes californiens qui viennent de la Silicon Valley et de cette révolution digitale on devrait prendre exemple sur nos amis québécois qui luttent par leur imagination et eux ils savent ce que c'est qu'une colonisation culturelle parce qu'ils sont sur la ligne de front ils refusent et ils inventent des mots alors ils nous semblent nous un peu croquignolets ces mots mais ils sont parfois très efficaces et ils montrent qu'on refuse d'adopter sans réfléchir parfois le mot anglais s'impose parce qu'il est plus efficace et plus joli et parfois il faut inventer un équivalent français vous les acceptez vous les acceptez parfois les mots anglais très vite ou est-ce que vous dites non c'est un anglicisme c'est pas pour nous ils sont parfois dans le Larousse et à partir de ce moment-là on se dit effectivement ils sont un smoking c'est devenu du français un parking aussi les helpers vous appelez les helpers donc c'était les militants d'Emmanuel Macron pendant la campagne tout le monde parlait des helpers vous avez tranché vous avez dit quoi les militants ou on les utilise avec des guillemets parce que les gens ont le droit d'utiliser mais dans ce cas nous on prend nos distances et nous passons maintenant et nous passons maintenant à vos questions nous détruisons notre langue en parlant déjà le franglais pourquoi détruire aussi notre façon d'écrire là on revient à l'écriture inclusive je ne crois pas qu'on la détruise je crois que c'est un enjeu c'est un enjeu politique et il y a un message politique qui est passé par les femmes par les féministes à travers ce combat-là moi je pense qu'il faut veiller à féminiser les organigrammes des grandes sociétés féminiser les assemblées d'élus féminiser les grilles de salaire se battent pour ces égalités-là avant d'aller sur l'égalité formelle même si elle est symbolique et qu'il y a quelque part de la loi salique dans l'accord grammatical mais pourquoi ne pas aller jusqu'au rêve de Françoise Giroud et écrire au fronton des mairies liberté, égalité, sororité elle pensait que la république serait complète quand on remplacerait fraternité par sororité parce qu'il y aurait une dimension supplémentaire mais il y a de l'universel aussi l'homme au sens du genre humain la fraternité qui inclut évidemment tous les sexes c'est à préserver comment lire à haute voix un texte écrit entièrement en écriture inclusive c'est pas fait pour être lu ? non c'est le problème c'est une notation simplement et on a du mal à la vocaliser c'est un des défauts vous devez dire les sénateurs et les sénatrices même si c'est écriteur point ris il faut lire les sénateurs et les sénatrices d'ailleurs c'est une chance je veux dire par là que quand on comprendra qu'en effet ce n'est pas une langue à lire moi je crois que le grand révélateur c'est la poésie si vous faites je suis le ténébreux le veuf l'inconsolé et si vous faites pour les mêmes mots le prince d'Aquitaine à la tour Aboli et vous faites le veuf fait ve point ve etc on ne peut pas donc ça veut dire je pense qu'il y a des limites en soi intrinsèques à cette écriture et d'ailleurs les aveugles se sont prononcés il y a quelques jours en disant que pour eux il est dyslexique parce que évidemment c'est trop complexe on ne peut pas avec ces points avec ces doubles inflexions etc comment vont faire les poètes pour les rimes le sujet des poètes vous avez honseur autrice hauteuse autoresse ça vous donne quelle richesse de rimes peut-être qu'on verra surgir comme le rap une langue une neuve langue avec ça ne risque-t-on pas de complexifier l'apprentissage de la langue pour les élèves c'est déjà suffisamment complexe oui bien sûr nous le disions tout à l'heure c'est à dire que c'est une notation technique que l'on peut apprendre sur le tard mais pour l'instant il vaut mieux apprendre les règles de base de la grammaire et vérifier que tous les enfants maîtrisent les accords la morphologie et ainsi de suite et plutôt qu'enlever des difficultés qui sont des défis soyons plus tolérants sur les fautes profitons des fautes pour expliquer la règle il n'y a pas de tolérance sur les fautes Christophe Barbier on devrait être tolérant sur les fautes et prendre l'occasion d'une faute le temps d'expliquer pourquoi la règle est intéressante la règle est parfois stupide le mot de faute d'ailleurs est symptomatique tu as fait une erreur ici tu as fait une erreur ça s'écrit autrement mais en même temps c'est très intéressant parce que souvent les enfants par exemple vont accorder un verbe toujours de manière régulière parce qu'ils ne connaissent pas tous les verbes irréguliers et donc le fait de dire tu as fait une faute de stigmatiser la chose peut-être qu'on peut aussi utiliser un autre vocabulaire c'est important ça voudrait dire qu'il faudrait lâcher sur l'orthographe dans l'éducation nationale mais dire c'est une erreur et voilà pourquoi et voilà pourquoi ton erreur n'est pas si bête que ça mais en fait c'est pas comme ça et enseigner aussi un peu d'histoire de l'orthographe montrer qu'elle a beaucoup bougé que les histoires de la langue que certaines règles sont aléatoires ou sont arbitraires je crois qu'il faut un petit peu expliquer déstresser les enfants il faut se détendre avec le foot mais vous voyez bien qu'on est très tendu avec le français puisqu'à chaque fois que c'est un sujet de réformer le français ça hystérise les passions mais je vois là qui n'était pas le plus rigolo avec la grammaire a dit sur son lit de mort je m'en vais ou je m'en va l'un ou l'autre se dit ou se disent donc son leg c'était quand même une grande tolérance à quoi sert l'académie française si l'on ne tient pas compte de son avis non mais c'est un lieu à la fois c'est un peu j'allais dire comme la papotée le pape avec un oui il y a peut-être des papesses il y a eu une papesse le brignage féminin c'est-à-dire qu'il dit ce qu'est son idée de la langue au nom de l'histoire de son histoire de Pierre Richelieu donc il est important qu'il donne son la à lui mais son la à lui n'est pas nécessairement le la universel de la langue nos politiques devraient commencer par faire attention à leur langage ou leur faute de français c'est pas faux nous avons eu quand même de grands orateurs et de grands écrivains à la tête de l'état de Gaulle Pompidou Mitterrand et même Valéry Giscard d'Estaing pratiquaient un très bon français à l'oral comme à l'écrit ça s'est dégradé avec Jacques Chirac et avec Sarkozy et Hollande on a approché le niveau de la catastrophe parce que ils avaient d'autres talents notamment en tribune mais ils massacraient le français dans l'oralité elle est ceci disait toujours François Hollande la France elle est forte la croissance elle est là la croissance elle est là c'était presque inclusif oui et avec Emmanuel Macron et peut-être avec l'influence de Brigitte Macron qui est enseignante on retrouve quand même un goût pour un certain français pas forcément toujours dans les règles avec notamment ce problème de l'anglais invasif mais toujours recherché et toujours pensé à la fac de Lorient il y a des cours d'orthographe pour les étudiants en lettres l'urgence n'est-elle pas là ? elle est importante cette question parce que là on devise sur avec l'esthétique de ce que doit être français le sujet c'est juste d'apprendre à parler correctement mais ce que ça veut dire c'est que ça rejoint le débat sur l'université c'est est-ce que le bac est un vrai bac est-ce que la formation au lycée est suffisamment forte pour que précisément quand on est bachelier qu'on rentre à l'université on puisse maîtriser vraiment la langue et manifestement ce n'est pas le cas que je sache les mots de la langue française n'ont pas de sexe ils ont un genre alors non alors mais non les mots ont un genre bien sûr il y a deux genres en français masculin et féminin mais pour une certaine part du lexique les mots qui désignent des animés humains dans leur profession les deux se superposent boulanger, boulangère mais c'est simplement le soleil, la lune c'est aléatoire mais pas le boulanger et la boulangère c'est clair et c'est pour ça qu'il faut inscrire la parité ce que je voulais dire tout à l'heure aussi c'est que vous avez dit que la France c'est une nation littéraire elle est grammairienne aussi peu de langues ont bénéficié d'autant de grammairiens tous des hommes d'ailleurs à une ou deux près et donc elle est un peu corsetée mais ça veut dire que du coup il faut la maîtriser la langue car faire une faute est un marquage social et il y a de grands problèmes aucune profession maintenant ne peut accepter un analphabète voire un illettré l'illettrisme est un problème social une lettre de motivation trop faite forte d'autrographes c'est rédhibitoire c'est rédhibitoire et est-ce que ça a encore du sens d'en faire quelque chose de rédhibitoire c'est comme ça mais il y a plus c'est comme ça il y a la maîtrise de la langue les notices que les infirmières doivent dire à l'hôpital les modes d'emploi que doivent lire des techniciens l'illettrisme est encore un combat de tous les jours donc la maîtrise de la langue est fondamentale une lettre de motivation sans faute c'est comme se présenter avec un joli costume le jour où on vient pour une embauche et on ne se présente pas de la même façon quand on va prendre l'apéro chez des copains juste quand vous laissez passer une coquille comme on dit des fautes dans le journal Le Monde dans l'Express sans le faire exprès sans le faire exprès il y a des courriers oui beaucoup il y a souvent des courriers et il y a des rectificatifs il y a moins de polémiques en Belgique et au Québec pourquoi ? ils sont plus souples sans doute non ces gens là c'est un peu l'impression qu'ils donnent même quand on leur rend visite je trouve qu'il y a une ambiance je pense qu'au Québec la proximité des Etats-Unis d'un monde anglophone est quand même très importante donc je pense qu'autour de la langue ils essayent d'avoir une vraie stratégie pourquoi ? et puis les Québécois défendent leur français je veux dire oui il y a un enjeu et oui bien sûr sur la féminisation ils ont été beaucoup plus souples ça c'est vrai vous disiez sur la féminisation ils ont été plus souples et plus rapides plus rapides plus rapides pourquoi faire compliqué quand on ne sait déjà pas faire simple combien de gens écrivent sans faute ? personne personne c'est ça c'est bien personne vous vous décomplexez on apprend de ses fautes on apprend de ses erreurs c'est une confrontation c'est comme un jeu au jeu vous faites des fautes vous ratez un coup au tennis vous ratez une note au piano et c'est comme ça que vous progressez cette polémique est stupide dans le même temps pourquoi l'invasion de l'anglais dans les publicités laisse-t-elle indifférent ? voilà un beau combat pour la ministre de la culture il faudrait qu'elle réunisse les différents chefs des antennes pour dire maintenant soyez intransigeants rafraîchir la loi Toubon dont les articles concernant la publicité ont été cassés par le conseil constitutionnel il faut y revenir et interdire les titres en anglais ne faut-il pas laisser la langue évoluer naturellement c'est ce qu'elle fait toute seule merci beaucoup c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h45 on se retrouve demain pour un nouveau Céden L'Air tout de suite c'est à vous belle soirée S.France 5 Sous-titrage ST' 501